Doivent être absolument en bonne santé. Les risques sont minimes et ils existent. La rémunération est souvent une source de motivation. Nous avons rencontré l'un de ces cobayes. Anis, reportage Benoît Ruiz avec Ludovic Mercier. Depuis près d'un an et demi, Paolo participe à un essai thérapeutique. Cet italien de 45 ans est séronégatif. Mais il s'est porté volontaire pour tester un traitement préventif contre le sida. Un traitement non sans risque pour ses reins. Je suis conscient du risque et je suis conscient aussi que jusqu'à maintenant, tout va super bien. Donc je n'ai pas eu de problème. Et bien évidemment, si dans les analyses il y a un problème, l'essai se termine. Paolo est contrôlé tous les deux mois au CHU de Nice, dans le service de cet infectiologue. Sophie, je viens voir avec toi le protocole l'amidole. Avant d'être recruté, les candidats doivent passer une série d'examens médicaux. Objectif, vérifier s'ils peuvent faire partie d'un essai clinique. Et rien n'est laissé au hasard. On va leur faire remplir par exemple des questionnaires sur le moindre problème de santé qu'ils vont présenter. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une recherche clinique, quel que soit le problème que vous présentez, on va le déclarer. C'est-à-dire qu'un individu qui est sur une molécule, par exemple un antibiotique, s'il présente une douleur de l'oreille, on va préciser qu'il a présenté une douleur de l'oreille. Même les choses très anodines doivent être déclarées. Si certains volontaires s'en disent vouloir aider la recherche comme Paolo, beaucoup le font pour la rémunération. Des tarifs réglementés, selon la durée du test, entre 300 et 4500 euros maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada